Hello les petits amis, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue en partenariat avec ma boutique Dynamite Gunpla. Je remercie à nouveau Jean-Fy pour cette magnifique acquisition, puisqu'aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je vais vous présenter pour mon plus grand plaisir le Furai modèle numéro 11 Devastator, un modèle kit de chez Flamtoys. Alors vous l'aurez compris, qui dit modèle kit dit figure inarticulée, donc point de transformation dans ce dernier. Par contre, une multitude de points d'articulation, on nous en annonce donc une soixantaine, ce qui pour une maquette d'environ 17-18 cm, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment plutôt pas mal du tout. Voilà, étant un fan ultime de Devastator, je ne pouvais bien entendu décemment pas passer à côté de cette petite merveille. Le voilà monté, assemblé, quelques petites retouches, des ajouts de chrome, un petit panel lining, et puis voilà, nous allons pouvoir voir donc tous ensemble dès à présent de quoi il en retourne. Les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Wouhou ! Et commençons dès à présent, donc avec notre petite boîte, voilà, de taille vraiment réglo, on est dans du HG+, en format boîte, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc bien sûr, avec, voilà, la marque, l'agrément de, comment, de Hasbro et Takara, il en va de soi, hein, c'est vraiment un produit officiel. Nous avons juste ici, regardez-moi, cet artwork absolument magnifique. Alors, notre version de Devastator, ici, est, on va dire, légèrement modernisée, voilà, remise un petit peu au goût du jour, tout en conservant, bien entendu, l'esprit, l'esprit combiner et surtout l'esprit des différents véhicules de chantier. Sous la tranche inférieure, pas grand-chose à dire. On retrouve donc Transformers, model kit Devastator, sur la tranche latérale droite, un gros plan sur son visage avec, donc, sa petite paire de, voilà, sa petite paire de lunettes. Sur la tranche latérale gauche, pas grand-chose à dire, c'est la continuité de l'artwork. Et au dos de la boîte, par contre, voilà, nous avons quelque chose de plutôt pas trop mal. On retrouve donc notre traditionnel produit commercial, donc notre Devy, voilà, sous sa forme robot. On nous indique qu'il est possible, donc, de lui donner quand même pas mal de pauses. Le contenu, en termes de grappes, était vraiment pas mal. Je comprends pourquoi il y a 60 points d'articulation. La maquette est quand même assez complexe, par contre, très agréable à monter. Donc, voilà, même un débutant, fan de Transformers, peut y trouver son compte. Voilà, donc, pour la présentation de la boîte. A l'intérieur de cette dernière, nous y retrouvons, bien entendu, donc, nos différentes grappes. Alors, on retrouve des grappes de couleur gris foncée, voilà, comme celle-ci, par exemple, comme celle-ci. Pas mal de vert également, normal, notre Devastator, notre géant vert, voilà, et vert, donc, en toute logique. Voilà, on retrouve quand même pas mal de grappes, hein, j'en ai ici de 4, 5. Voilà, 5 grappes en tout. Nous avons également, alors, que je les trouve, des grappes, alors, je ne sais pas si c'est violet ou gros fuchsien. Vous le savez, je suis daltonien, donc, bon, c'est toujours un petit peu compliqué, les couleurs et moi. Mais, voilà, je vois ça plutôt dans une espèce de, voilà, de rose. On a également, voilà, alors, hop, des petites grappes translucides, notamment pour les visières et pour 2-3 autres choses. Et puis, donc, une grappe ici, alors que j'ai peinte en chrome, que j'ai chromée. Pourquoi ? Parce que, voilà, si on retourne, on a, bah, une espèce de grappe en plastique blanchâtre, teinté dans la masse. Voilà, ça, c'est vraiment moche, par contre, au prix du méca. On doit être à peu près à 120 balles, hein, le dévastateur. C'est dommage, une grappe toute chromée aurait vraiment été la bienvenue. Là, c'est se foutre un petit peu de la gueule du monde, donc, du coup, bon, bah, voilà, j'ai fait le boulot moi-même. Voilà, ce qui va lui donner, ce qui lui donne surtout, voilà, du coup, un petit peu plus de classe. Voilà, donc, pour toutes les grappes, on retrouve également une petite planche d'autocollant. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Et puis, bien évidemment, donc, notre petite notice. Et niveau accessoires, là encore, je suis resté sur ma faim. Alors, ok, c'est une nouvelle version, enfin, une version améliorée et plus moderne de dévastateur, c'est une chose. Mais, quel dommage qu'il n'y ait pas son blaster, son gros pan-pan caractéristique. Là, vraiment, en accessoires, on a quasiment rien. Voilà, donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, hop, petit, voilà, petite mise au point. Nous avons tout d'abord, donc, hop là, alors, avec mes grosses mains pleines de doigts, voilà, on va y arriver. Voilà, deux mains ouvertes. Deux points fermés. Et c'est tout, voilà, c'est tout, tout simplement tout. Pas d'épée, pas de gun, rien. C'est, voilà, nous avons juste deux mains ouvertes et deux mains fermées. Donc, il faudra faire avec. Et le voici, le voilà, enfin, notre colosse, notre combiner, mon chouchou dévastateur. Donc, voilà, monté. Que dire, que dire, que dire, à part, tout simplement, quel boulot, quelle beauté. On a des plastiques en ABS. On a des plastiques assez robustes également. Des plastiques un peu plus souples pour garantir vraiment de très bonnes articulations. On peut, comme c'est le cas ici, ne pas le peindre. Les grappes, comme vous avez pu le voir, sont déjà prépeintes. Moi, j'ai simplement donc rajouté du chrome à certains endroits. Mais nous verrons ça au fur et à mesure de la vidéo. Et j'ai également fait, donc, un petit panel lining pour bien faire ressortir les différents éléments de structure et autres de notre petit dévie. Mais regardez-moi ça. Il est magnifique. Les proportions sont absolument superbes. Et on reconnaît sans problème, bien entendu, donc, notre destructeur Decepticon. Décidément, voilà, un véritable petit chef-d'oeuvre que voilà. Et attardons-nous donc sur le visage de notre dévie muni, donc, de ses lunettes. Le visage est absolument parfait. Là encore aussi très bien proportionné. Alors, il est en métal, enfin, le bas du visage est en métal argenté. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Sinon, comme vous l'avez eu tout à l'heure, on aurait eu, donc, des foutus plastiques un peu blancs, voilà, teintés dans la masse. C'était pas très joli. J'ai également, donc, chromé, voilà, les parties intérieures des chenilles des véhicules. Alors, j'essaye de faire, voilà, une petite mise au point. J'ai également, donc, chromé, hop, les articulations des coudes, mais également l'avant, juste ici, de Mixmaster. Mixmaster, les jantes également, qui ont été peintes, voilà, en chrome. Donc, toujours dans les touches de chrome, donc, ici, j'ai également chromé, voilà, c'est parti là. Voilà, les pistons, les vérins, et bien entendu, donc, également l'intérieur, donc, des chenilles côté arrière. Pour le reste, c'est juste du panel lining, voilà. Un petit peu de chrome, quelques petites touches, là, et on obtient vraiment un dévastateur absolument superbe. Donc, j'en suis dingue. Alors, il n'a pas de pistolet, comme je vous l'ai dit, à proprement parler. Par contre, nous avons, voilà, la grue qui, elle, hop, vous voyez, est articulée et fait office de canon. D'ailleurs, à l'intérieur, nous avons, donc, un petit autocollant rouge. Là encore, je ne sais pas si ça va se voir, voilà, au niveau du rendu. Donc, on a un petit autocollant rouge à l'intérieur. Et puis, donc, cette partie avant que j'ai également, donc, voilà, métallisée. Donc, son arme est ici. Hop, je réduis. Et nous avons également, donc, la grue. Hop, voilà, vous voyez, que l'on peut positionner et bouger de manière différente. Là encore, j'ai peint, donc, les pistons intérieurs et extérieurs. Et puis, voilà, donc, au niveau des articulations, vous allez voir qu'il y a vraiment la blinde. Alors, déjà, donc, son gun. On peut également le pivoter à 360. Enfin, son gun, son bazooka. Nous avons la tête que nous pouvons lever, baisser, incliner de gauche à droite. Ensuite, rotation également, voilà, des épaules. La pub d'oeuvre, hop, tac, on essaye d'y aller légèrement, voilà. Il gère la pose parfaitement. Vous avez également cette partie-là, voilà, que vous pouvez également bouger et qui, pour le coup, fait plus office d'une sorte de, voilà, de bouclier. Les, voilà, coudes également pourvus d'une rotation à 360. Vous pouvez également, regardez-moi ça, voyez, rentrer cette partie-là, la ravancer ou la reculer. Ce qui vous donne une meilleure amplitude de mouvement comme celui-ci, par exemple. On a les coudes, bien entendu, eux aussi dotés, donc, d'une bonne articulation. On est à 90, donc, voilà, 90 degrés, c'est le taf. La mimine que l'on peut, voilà, pivoter de l'intérieur vers l'extérieur, mais aussi, voilà, avec une rotation intégrale. Voilà, nous avons également, donc, cette partie-là du chest qui est articulée, voilà. Pour les poses, c'est mieux, ça vous permet de réaligner le chest en fonction, donc, de l'articulation donnée aux autres parties, aux autres membres. Nous avons également, hop, une rotation intégrale du bassin, mais vous pouvez aussi, voilà, le ramener vers l'arrière ou vers l'avant pour regarder en bas. Voilà, ça, c'est le genre d'articulation qui font plaisir, surtout sur une maquette. Nous avons les éléments de la jupette que vous pouvez également, vous voyez, modifier, bouger en fonction de la pose que vous voulez donner, donc, à votre dévastateur. Et on va notamment faire le fameux test du grand écart JCVD. Regardez-moi ça, impeccable, il gère parfaitement la pose sans broncher. Le grand écart latéral, alors, pour ça, vous allez devoir soulever, voilà, les petites jupettes avant et arrière, comme ceci. Voilà, et là, ouf, regardez-moi ça, l'amplitude du mouvement, une fois encore, est absolument parfaite. On peut vraiment se faire plaisir. Vous pouvez remonter ou rabaisser la jambe, là encore, en fonction du type d'articulation, que vous voulez lui donner. Une articulation du genou un peu plus timide, on est tout juste à 90 degrés, mais voilà, c'est quand même propre, ça fait son taf. Voilà, vous pouvez également rentrer, donc, la cuisse de l'intérieur vers l'extérieur. Idem pour le pied, voilà, vous pouvez l'incliner de l'intérieur vers l'extérieur, mais également, donc, le lever, le baisser. Vous avez ces petites pièces-là aussi, que vous pouvez orienter différemment, donc, en fonction de la position du pied. Également, celui-ci, voilà, qui est full articulé, ainsi que, vous voyez, ces parties-là et la partie arrière de la jambe. Voilà, enfin, bref, vous l'aurez compris, en termes d'articulation, c'est un truc de malade. Vraiment, on peut s'éclater avec à lui donner tout un tas de pauses. Et j'aime bien aussi, vous voyez, le petit gyrophare rouge translucide, juste ici, voilà, c'est fun. Ça fait son affaire, ça décore plutôt bien le robot. Et puis, donc, on a la benne à l'arrière, juste ici, que vous pouvez également monter et lever. C'est, voilà, c'est votre maquette, c'est votre choix, à vous de vous amuser. Enfin, bref, vous voyez, en termes d'articulation, c'est vraiment un truc de fou. Vous avez ces parties-là aussi, que vous pouvez bouger, voilà, de chaque côté, bien entendu, pour les chenilles. Quoi encore ? Ah oui, petite chose à noter. Vous remarquerez que, voilà, nous avons un petit symbole Decepticon, juste ici, comme pour le jouet et la série animée. Alors là, c'est un modèle holographique, que j'avais eu, donc, sur le site Toy Hacks. Malheureusement, là encore, dans les autocollants, eh bien, aucun autocollant Decepticon, alors que c'est un produit officiel. Voilà, là, c'est pareil, c'est un peu chier, parce que soit, donc, vous peignez, ok, vous pouvez peindre le symbole, soit juste mettre un petit coup de panel lining, mais franchement, avec un autocollant, ça vous a quand même bien plus de gueule. Donc, voilà, ceux qui n'en ont pas, vont se retrouver un petit peu frustrés, puisque, bah, Fury Model n'a pas, à aucun moment, donc, proposé, voilà, un autocollant original. Ce qui est un comble, hein, pour une maquette, donc, qui a l'aval de Hasbro et Takara. Voilà, pour, donc, les articulations, comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment un truc de dingue. Donc, voilà, là, j'ai pris quelques secondes pour lui donner une pause. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Malgré le fait que ce soit une maquette, vous voyez, c'est, voilà, bien rigide, c'est bien stable. Et petit gimmick supplémentaire, c'est que vous avez la possibilité, alors bon, j'ai rangé mon point, mais, voilà, vous remplacez la main ouverte par le point. Vous modifiez, donc, l'axe du bras de la grue et vous avez, donc, du coup, cette partie-là qui lui fait une sorte de, voilà, de gant de boxe, de, comment dire, voilà, de point américain, tout simplement, voilà, pour shooter la tronche des Autobots. Donc, voilà, vraiment très, très plaisant. Alors, si vous avez l'occasion, si vous êtes doué pour faire des dioramas, vous avez vraiment de quoi, également, donc, vous éclatez avec, avec ce petit dévastateur. Alors, franchement, j'en suis tout simplement fan, un véritable mode love pour moi. Et l'autre truc vraiment positif, je trouve, c'est que malgré le fait qu'il ne soit pas transformable, on a quand même, vous voyez, on retrouve quand même chaque véhicule, voilà. Sans problème, on arrive, on parvient à les distinguer, à les différencier. Donc, voilà, ça, c'est pareil, le boulot est vraiment remarquable. Ouais, je suis encore en extase devant. Vraiment du beau boulot, j'aimerais bien trouver, donc, du Sunwave, par exemple, dans ce genre de collection, ça pourra être pas mal. Et pourquoi pas, peut-être un jour, nous aurons droit à des maquettes vraiment transformables. Là, s'il avait dû être transformable, l'échelle était vraiment trop petite pour permettre ce genre de folie, il aurait vraiment fallu quelque chose de bien plus grand. Mais bon, voilà, pas transformable, mais néanmoins, vous avez vu, le nombre de points d'articulation, c'est vraiment, pour une maquette, vraiment, vraiment, vraiment super. On peut s'éclater, on peut passer du temps à lui donner des pauses. Et vous voyez encore un autre exemple d'articulation au niveau du bras. C'est qu'il est suffisamment souple et articulé pour pouvoir tenir avec sa main son énorme bazooka. Là encore, voilà, c'est juste cool, parce que c'est possible. Donc voilà, hop, une petite pose là encore rapidos et qui fait bien son taf. Et pour le fun, petite photo de famille aux côtés de notre bon vieux G1. Cette fois-ci, aux côtés, donc, de la réédition encore avec un kit spécial, donc, aux couleurs du dessin animé. Allez, c'est cadeau pour vous, voilà, un petit aperçu, donc, de ma collection Devastator. Donc, nous retrouvons, bien entendu, le bon vieux G1, la version, donc, réédition encore avec le kit additionnel, donc, voilà, pour lui donner, voilà, pour qu'il soit, en tout cas, plus proche du dessin animé. Après, on retrouve, donc, notre team sous leur forme bot et sous leur forme véhicule. Donc, nous avons ensuite le KO, voilà, le 4-Party de chez NBK. Là, nous avons ensuite la version Titan de la gamme Combiner Wars. Et, pour terminer, j'ai également celui-ci, alors, non, j'ai oublié le nom, c'est mon tout premier Devastator, et c'est l'un des tout premiers, voilà, qui était sorti à l'époque à un fur de partie, voilà, au tout début, donc, du lancement de, 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 voilà, de ces hommages non officiels. Et, voilà, donc, pour, de ma collection Devastator. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée à l'excellentissime model kit Devastator de chez Flamtoys. Furai Mod fait vraiment, voilà, de, 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 de belles choses. Je rappelle que c'est le onzième, vous avez d'autres personnages, hein, vous avez du Optimus, du Nemesis, vous avez du Arcee aussi. Enfin, voilà, j'espère qu'on aura d'autres, d'autres maquettes de ce type, parce que, franchement, voilà, c'est un plaisir non seulement à monter, mais à exposer, à manipuler. Voilà, une très jolie maquette que, voilà, je remercie à nouveau, donc, ma boutique partenaire, hein, Dynamite Gunpla, pour cette acquisition. Vous le cherchez, vous aussi, eh bien, écoutez, n'hésitez pas, allez vous rendre, vous, également, donc, sur ma boutique partenaire. Je mettrai, bien évidemment, vous le savez, comme toujours, le lien dans ma description. Voilà, d'avance, également, merci pour vos petits pouces bleus, et n'hésitez pas, comme toujours, à me donner vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce petit paire. Plein de points positifs, quelques petits défauts, mais, mais voilà, tout fan de Devastator sera aux anges d'avoir un tel produit dans les mains. C'est vraiment absolument superbe, je le répète, même si je l'ai déjà trop dit. Je ne vous retiens plus loin, je ne vous retiens pas plus, du moins, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur ma chaîne. Voilà, je ne sais pas encore quelle sera ma prochaine vidéo, peut-être le Grand Deezer, en model kit, sachant que ma chaîne va fêter dans quelques jours ses 8 ans. Voilà, ce sera peut-être l'occasion de faire une petite revue sympatoche. Voilà, je vous souhaite sur ce, une excellente semaine, plein de courage, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuuuus. Ah oui, et j'avais oublié celui-ci, la version Legend Class de Hercules. Et n'oubliez pas, toutes mes playlists sont disponibles si vous cherchez une revue en particulier, ou une thématique particulière. Allez, bisous ! I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.